... Alors, Eleonore Ahmed-Jajer est maître de conférences à l'université d'Artois, INSPE Lille, nord de France. Elle mène des recherches sur la littérature de jeunesse et sur la littérature des XXe et XXIe siècles, Pérec, Loulipo, Carrère, dans le cadre de l'équipe d'accueil Textes et Cultures. Son travail porte plus particulièrement sur l'album, ainsi que sur les déclinaisons fictionnelles multimédiatiques et leur réception. Elle est administratrice de la Frolos. Merci beaucoup de cette présentation et de votre invitation. Si dans la vie, des maisons éventrées sont souvent synonymes de catastrophes, de guerres, un certain nombre d'illustrateurs offrent des plans en coupe de maisons ou d'immeubles dans les albums pour la jeunesse, reprenant une tradition de gravure ancienne ayant aussi inspiré des auteurs pour adultes, de Le Sage et son Diable Boiteux, au Pérec de La Vie-Mode d'Emploi, qui paie sa dette envers Saul Steinberg, qui le revendique comme une de ses sources d'inspiration. Christophe Meunier évalue à 6%, c'est très précis, le nombre d'albums présentant au moins une vue en coupe. Par définition, le plan de coupe est une vue graphique de profil représentant le projet sur le terrain. La coupe est censée aussi exposer le mode constructif du bâtiment, ses murs, ses ouvertures, sa toiture, sa charpente, voire son isolation, et également les niveaux intérieurs. Il doit respecter l'échelle utilisée, mais propose nécessairement une miniaturisation du monde. On verra qu'en littérature de jeunesse, c'est un tout petit peu différent. Je voudrais aujourd'hui essayer de proposer une typologie de ses ouvrages, et à partir de là, souligner quelle modalité d'habiter il propose à partir de ses plans en coupe, et en quoi il s'inscrive dans une culture de l'enfance. Il sera aussi fait mention de cette intimité que le dessin exhibe, des relations de leurs occupants, puisqu'on voit un espace que nous ne sommes pas censés voir d'ordinaire. Et quel modus, habitant dit, en ressort ? Enfin, se posera la question de savoir de quelle manière ces plans en coupe peuvent faire partie du ressort narratif, mais aussi programmer d'autres réceptions du lecteur et porter témoignage, peut-être, d'une évolution sociale, politique ou culturelle de l'habitat. Il est paradoxalement assez difficile de proposer une typologie, car les entrées peuvent être très diverses, les propositions artistiques rendent même cette catégorisation assez poreuse. Il y a tout d'abord les documentaires qui sont assez friands de plans en coupe qu'ils peuvent mêler à des vues panoramiques ou à des vues à focale normale, selon les espaces qu'ils décrivent, avec parfois certains aménagements, comme ici les mille premiers mots en anglais, où le pourtour est totalement artificiel, quand les murs de briques et les planchers sont apparents. Et il semble offrir, lors de la première double page, un plan en coupe de la maison, quand les autres espaces vont offrir une profondeur de champ et une configuration qui n'est plus la même, soit par un plan rapproché, voire par des vues surplombantes. Dans le documentaire Cité Babel de Pascal Edlin et Gaël Duazé, le choix est fait d'un plan en coupe d'immeubles pour montrer les parallèles entre quatre familles, alors mon scanner n'était pas assez grand pour ça, et au gré des différentes fêtes religieuses, d'interroger la possible cohabitation de ces diverses religions au sein d'un même habitat. Finalement, on s'aperçoit que les échanges sont peu nombreux, hormis lors de la dernière fête du 31 décembre, où tout l'immeuble va se réunir pour une fête laïque, même si, ponctuellement, la bar mitzvah réunit un copain catholique et un copain juif, où le ramadan permet à la famille musulmane de porter ses gâteaux à ses différents voisins. De manière assez courante, les documentaires offrent des écorchés, laissant voir l'intérieur et l'extérieur de la maison, et certains albums narratifs vont le reprendre, comme par exemple La vie disait de Claude Ponty. On trouve également, deuxième catégorie, des livres jeux, qui sont surtout l'occasion d'un cherche-et-trouve, qui mêlent aussi les types de plans, et qui vont se caractériser par une profusion de détails qui permettent de longs temps d'observation. On peut y placer un certain nombre de livres à compter pour les plus jeunes, comme « Dix petits amis des ménages » de Mitsumasa Hanno. Certes, l'attention est focalisée sur le passage d'une maison à l'autre des dix enfants, mais on mesure aussi comment l'appropriation de l'espace peut se faire. À partir d'un espace compartimenté et vide, l'installation des ustensiles de cuisine, l'ajout de vêtements dans les penderies, de livres dans les bibliothèques, permettent une appropriation de l'espace, qui a cette particularité dans cet album, que les enfants circulent dans tout le logement, sans attribution spatiale individuelle spécifique. La configuration des deux maisons n'est pas tout à fait similaire, et donc l'aménagement va différer à autre maison, autre configuration, pardon, voire autre manière de vivre. Les albums déambulatoires, qui sont pour moi une troisième catégorie, sont parfois des livres-jeux et peuvent flirter avec des albums narratifs. Ils permettent une déambulation dans des espaces variés. Le déplacement s'accompagne alors généralement d'un passage du temps ponctué par l'objet livre. C'est par exemple le cas des boutiques d'Angélique, d'Alice Melvin, où une fillette part dans la grande rue pour faire ses achats. Chaque double page donne à voir un espace de la rue très décontextualisé, puisque sur la page de gauche, seul le trottoir est matérialisé, éventuellement un élément de décor, ou plus généralement un personnage qui traverse ce trottoir, comme si celui-ci était détouré, pour laisser toute la place à la vitrine d'un des magasins sur la page de droite. Il revient au lecteur de secondé Angélique. En déployant le rabat, il fait entrer le personnage dans la boutique dont il a une vue en coupe, avec quelques éléments architecturaux qui vont permettre de différencier l'une ou l'autre des boutiques et une nette opposition entre dedans et dehors, avec des cheminées, des haubans, des enseignes. La page déployée agrandit l'espace du livre et chaque boutique va offrir des configurations différentes avec un espace à l'étage qui peut être ouvert au public, comme dans le salon de thé, être un espace de travail, comme dans la confiserie, qui donne à voir ce qui, normalement, n'est pas visible. Tout comme l'espace privé que vous avez à l'image de l'appartement de l'antiquaire, dont le raffinement de l'intérieur jusque dans ses toilettes, et je ne m'apesantirai pas sur cet aspect, mais c'est quand même intéressant de voir les espaces des salles de bain et des toilettes. C'est des espaces qu'on voit assez peu, normalement. Donc, cet appartement fait vraiment écho aux fabuleux trésors, aux coffrets précieux qu'évoquent le texte et qui sont présents dans la boutique. La déambulation peut également se faire à l'échelle d'un immeuble. C'est ce que propose Tom Shamp dans La tête dans les nuages, qui se confronte aux limites du livre, puisqu'il crée une toise de deux mètres qui se déploie au fur et à mesure qu'un personnage, avec un chaperon rouge, gravit les étages d'un immeuble en déposant à chaque étage une enveloppe, invitant les occupants à rejoindre la grande fête du dernier étage où on les retrouve tous. Chaque étage offre, à partir d'une configuration identique, un espace différent qui va reprendre tous les espaces de la maison, de la salle de bain à la salle à manger, en passant par la bibliothèque, le salon, voire le jardin et des espaces décalés comme une sorte de niche pour un chat géant ou un lieu d'évasion parcouru en voiture, les cheveux au vent, comme vous l'avez à l'image. L'enjeu est ici celui d'une exploration visuelle d'un espace qui est tout sauf réel. La quatrième de couverture mentionne d'ailleurs un objet de décoration pour se mesurer et mesurer l'étendue de son imagination. Autre catégorisation, les albums narratifs comme la maison de Barba Papa ou à partir de modules identiques qui sont une configuration totalement inhabituelle quand on regarde finalement à l'échelle de tous les habitats qu'on va avoir. Donc moulé sur le corps de Barba Papa et chacun des membres de la famille va investir l'espace en fonction de ses aspirations, en fonction de ses goûts. Cette maison d'un nouveau genre s'oppose au premier lieu de vie des Barba Papa inadéquat car chacun n'y avait pas sa place, rappelant avec Bachelard dans la poétique de l'espace que la maison devient la typologie de notre être intime. « Non seulement nos souvenirs, mais nos oublis sont logés. Notre âme est une demeure et en nous souvenant des maisons, des chambres, nous apprenons à demeurer en nous-mêmes. » Cet album souligne de manière assez fine combien ses aspirations croisent des caractéristiques sociales comme architecturales. La maison est ici le lieu de l'intimité redoublée puisqu'elle est le prolongement du corps paternel. L'opposition entre l'espace du dehors et celui du dedans est manifeste aussi dans le mur de Peter VI quand sous le régime communiste les Tchécoslovaques sont inondés d'interdictions. À chaque interdiction édictée dans les marges de l'image répond son affirmation ou sa réalisation dans la sphère intime et donc protectrice de la maison marquant l'imperméabilité des espaces d'autant plus nécessaire à la survie des dissidents. Cette partition en quatre grandes catégories n'est cependant pas complètement satisfaisante car elle montre surtout des porosités entre ces catégories propres à des formes contemporaines de l'album qui explorent justement les limites du genre, les frontières. Elle ne permet pas non plus de faire ressortir des modalités de présentation de la maison en coupe ni des manières d'habiter qui seraient propres à habiter l'espace et qui différencieraient suffisamment nettement habiter, occuper, s'approprier ou influer sur l'espace. Une autre entrée possible est donc de s'interroger sur la présence de ces façades. Est-ce qu'elles traversent tout l'ouvrage avec le même angle de vue ? Est-ce qu'elles apparaissent ponctuellement ? Et pourquoi ? Dans plusieurs albums, comme ceux de Claude Ponty, elles ponctuent le propos. De manière récurrente, elles incarnent un lieu de l'intime qui se dévoile de manière inhabituelle pour les adultes, laissant voir comment le groupe familial s'est approprié l'espace. Je ne vais pas m'apesantir sur cet exemple qu'a déjà donné Christophe tout à l'heure, mais l'arbre maison rappelle cette hybridité aussi des créatures de Ponty mi-animal avec la place conséquente faite aux réserves et mi-humaine avec une place de choix faite aux bibliothèques mais aussi aux chambres, lieu du repos et lieu du rêve, mais aussi lieu de la naissance. Claude Ponty matérialise ici l'aspiration d'un perec déraciné qui disait « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchables, intouchés, pardon, et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. » Ce qu'on peut retrouver chez Casio Iwamura, mais je n'insiste pas puisque Christophe a fait le travail à ma place. Chez Ponty s'ajoute une touche ludique qui tient au lieu improbable investie par les personnages, comme la poubelle chez les souris archivistes dans Georges-le-Banc et qu'on retrouve dans l'album sur l'énigme. De même, il s'agit parfois de jouer avec des endroits connus mais cachés d'une ville comme les tours de guet des Éphirotes que sont les gargouilles de Notre-Dame qui se dévoilent dans cet album. La manipulation du livre, là encore, avec les rabats, participe de la découverte des lieux, avec une double page qui aussi laisse voir diverses représentations de Paris et mêle les vues que Christophe Meunier a pu lister, de la vue zénithale de la carte en passant par la vue panoramique d'un quartier de Paris et enfin, le plan en coupe du sous-sol en deux temps, un lieu bien réaliste avec le métro, les canalisations et un lieu totalement imaginaire, lieu de vie des Éphirotes. Et donc, cette ouverture vers le bas du rabat élargit l'espace, élargit les modes d'habitat. Lieu de l'intime, lieu de mystère, Ponty invite surtout à regarder notre quotidien de manière différente et attentive pour en voir d'autres espaces et l'appréhender différemment. C'est un même regard attentif qu'appellent des ouvrages qui vont déployer des plans en coupe, cette fois sur une plus grande, plus large place. Les ouvrages de Rothro-Suzanne Bernet, en particulier ses livres de l'été, de l'automne, de l'hiver, etc., proposent une forme de déambulation spatiale à travers chaque livre, mais aussi une déambulation temporelle. De page en page, un certain nombre de personnages vont se retrouver, mais aussi d'un livre à l'autre, car les personnages vont évoluer d'une saison à l'autre. Des personnages se rencontrent, se marient, des enfants naissent, des enfants grandissent, et on va les voir grandir. Tout cela, notamment à partir de trois espaces, un immeuble composé de trois appartements, avec suffisamment de détails à observer pour essayer de cerner la spécificité des occupants, sans même parfois qu'ils soient présents. Un centre culturel et un centre commercial. La dimension ludique va être accentuée par la publication d'un autre ouvrage que j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de cette communication, intitulé « Les héros des quatre saisons ». Cet ouvrage, qui est un pop-up, reprend cette maison initiale en lui redonnant son volume par le biais du pop-up qui se déploie et permet à l'aide de figurines représentant les différents personnages de réinvestir cet espace. De narrations visuelles proposées par l'auteur, l'enfant est invité à partir des silhouettes familières à construire sa propre narration par la manipulation des figurines dans leur lieu de prédilection et donc à les autoriser éventuellement à une autre appropriation de l'espace. Plusieurs ouvrages font du logement un des protagonistes. Cette dimension ludique et d'appropriation par le jeu de l'espace de la maison n'est évidemment pas sans rappeler une des origines possibles de ces espaces en deux dimensions dans les ouvrages, à savoir des espaces en trois dimensions, les maisons de poupées, dont vous avez un magnifique panel rose ou couleur arc-en-ciel aujourd'hui, qui est un espace ludique par excellence lié à l'enfance, mais aussi très lié aux filles. On en revient à une question de tout à l'heure. En tout cas, dans les publicités et dans les images qu'on peut trouver sur Internet, il y a beaucoup de filles et beaucoup de roses. Quand certains ouvrages lui donnent une dimension plus unisexe, comme dans l'immeuble de Stanislas, d'abord paru en 1999 chez Flammarion sous le titre 17 rue Tabaga. Sur la page de titre, trois enfants de l'immeuble jouent autour d'une maison de poupées, qui n'est autre que celle de la couverture, que celui de la couverture et de l'intérieur du livre. Maison qu'ils occupent et par un procédé de mise en abîme avec lequel ils jouent, suggérant donc qu'habiter un espace passe aussi par la narration qu'on peut en faire. La première page de garde fait déco à cette page en proposant des protagonistes dans des appartements vides, comme s'il s'agissait aussi d'investir l'espace par le biais de la lecture et de donner carte blanche, finalement, à la manière d'habiter les lieux. Avec les noms qui sont donnés, alors que vous ne voyez pas très bien ici, mais docteur Leblanc, madame Rose, on ne peut s'empêcher de convoquer la référence au Cluedo qui consiste à retrouver qui a dû tuer le docteur Lenoir et dans cet album, on ne doit non pas retrouver qui a tué qui, mais qui a fait le cambriolage, qui a semé des brins de Muguet. Et donc, la culture enfantine du jeu et de l'espace est convoquée de diverses manières différentes. Daniel Constantin rappelle qu'il faut attendre le XIXe siècle et son nouveau regard sur l'enfance pour que la maison de poupées devienne un espace ludique. Au départ, les maisons de poupées sont attachées vraiment aux femmes et ne sont pas du tout un espace de jeu, c'est souvent une dot parce que ce sont des objets très, très luxueux et ce sont aussi des moyens de s'approprier vraiment matériellement un espace qui souvent n'est pas le leur au départ puisqu'elles emménagent dans la maison de leur mari. Dans les ouvrages pour albums, il y a au contraire cette dimension de flexibilité, de créativité, d'individualité que les enfants peuvent introduire dans leur routine et dans leur jeu improvisé et dans lesquels est projetée leur imagination narrative. Chaque appartement de cet ouvrage propose de mini-récits potentiels qu'il revient au lecteur de développer dans nombre de ses albums parce qu'il y a rarement une narration visuelle mais rarement textuelle. Cet immeuble propose des habitants en famille, en couple, seul. Et si dans cet album la caractérisation sociologique n'est pas manifeste car elle relève davantage du côté ludique, retrouver des objets, je l'ai dit, elle est beaucoup plus apparente dans d'autres albums où le quotidien des habitants est aussi soumis à leur niveau de vie et à leurs occupations. Alors je reprends un ouvrage des mêmes auteurs. Dans 100 ans d'un immeuble parisien, l'occupation de l'espace semble un peu figée dans le temps mais assez représentative d'une sociologie contemporaine. Les immeubles ont une loge pour les concierges ou les font apparaître d'une façon ou d'une autre. Les appartements les plus cossus se trouvent au premier étage ou au deuxième étage tandis que les domestiques ou les gens de catégorie sociale moins favorisées occupent les chambres de bonne qui accueillent évidemment aussi les artistes ou des scientifiques version savant fou. Dans cet ouvrage, bon nombre de familles demeurent dans l'immeuble léguant leur logement à leurs descendants qui y demeurent aussi. Donc l'immeuble est vu de 1910 à aujourd'hui avec à chaque fois deux doubles pages qui permettent de voir l'extérieur et donc l'évolution du quartier puis l'intérieur. Et donc cette évolution extérieure permet de voir la ville bouger avec des agents immobiliers qui s'installent de manière très nombreuse, la blanchisserie qui est remplacée par un pressing puis par une laverie et enfin par un café lavomatique, concept que je ne connaissais pas encore. La loge accueille dès lors une étudiante tandis que les appartements sous les toits sont réunis en loft. La porosité aussi de certains espaces entre travail et lieu de vie sont signalés avec des formes de télétravail ou des entrepreneurs qui créent leur entreprise à domicile avant de se délocaliser ailleurs. Cet album qui se veut documentaire me semble aussi le plus sociologique et finalement montre des manières d'habiter beaucoup moins stéréotypiques que dans bon nombre d'albums qu'on peut nous proposer. Il offre toutefois des pistes de narration avec des personnages dont on va suivre le parcours parfois de la naissance à la mort. Et l'alternance de cette double page souligne vraiment que les intérieurs évoluent parfois moins rapidement que la ville en elle-même. Dans 36 rues de la Folie douce publiée en 1996 la première double page intitulée Visite guidée de l'immeuble s'adresse directement au lecteur et lui suggère qu'il va voir les murs changer de place d'une page à l'autre comme une astuce pour lui permettre de suivre de manière plus fine ce qui se passe au fond des appartements puisque évidemment avec un plan en coupe on ne voit pas l'intégralité de l'appartement. Et souvent les albums trichent un peu c'est également le cas par exemple dans Hôtel Rimini de Roberto Zullo de Zullo et Albertine. Ainsi ce plan en coupe contourne la réalité architecturale pour donner à voir ce qui ne devrait pas l'être au détriment de la réalité. L'immeuble trône de manière immuable au centre de la page mais pendant 24 heures vont se dérouler un certain nombre de bouleversements. Le lecteur est invité à se perdre dans les images et à faire lui-même la conclusion de l'occupation des lieux des interactions entre les différents occupants. Il est dans une position de surplomb et peut s'amuser du décalage entre les commentaires qui sont faits là aussi dans le blanc de l'image et la réalité. Par exemple les ouvriers qui trouvent l'immeuble trop calme alors qu'il y a eu un cambriolage un emménagement une fête très bruyante un dégât des eaux qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Les habitants occupent l'espace qui leur est dévolu mais ils n'ont pas le souci de ceux qui les entourent et la plupart du temps dans cet album ils s'ignorent totalement hormis dans les chambres de bonne là encore où ceux-ci partagent leur repas et se révèlent parfois dans un autre rôle que celui qui leur est socialement dévolu. La camériste de l'actrice est par exemple capable de donner des conseils aux scientifiques pour le lancement de sa fusée. Est-ce qu'on trouve des ouvrages qui vont dépasser cette simple cohabitation ? C'est paradoxalement dans des livres plus anciens de mon corpus ce livre qui a été écrit en 1973 même s'il n'a été publié en France qu'en 2018 qui pose avec le plus d'acuité les difficultés potentielles de ce qu'on nomme aujourd'hui le vivre ensemble. Dans la maison de briques bien que la configuration enfin contrairement aux autres ouvrages ce n'est pas tant l'intérieur des appartements qui est en jeu même si on a bien cette configuration mais la manière dont les occupants vont cohabiter ensemble. La première de couverture donne à voir la façade d'un immeuble de six logements où chaque famille est occupée à diverses activités. Monsieur Ours s'apprête à franchir le seuil de la porte et surtout à commencer son hibernation avec sa famille. Les vocalistes de la voisine Madame Chat vont l'empêcher de dormir et provoquer de nombreux déménagements orchestrés sous la houlette de Monsieur Hibou le propriétaire de l'immeuble qui va tenter de satisfaire chacun. Avec un rythme de trois doubles pages l'album se construit autour d'un chassé-croisé entre installation mécontentement d'hiver puis déménagement jusqu'à ce que Monsieur Hibou lui-même soit dérangé et qu'il faille réorganiser l'espace collectivement pour trouver une organisation sociale satisfaisante. Neuf des douze doubles pages d'illustration donnent à voir l'immeuble en écorché. L'espace de chaque appartement semble minuscule sans que cela soit un sujet. Les logements sont identiques en termes de volumétrie ce qui n'est jamais le cas dans les autres logements et ce qui permet justement ce chassé-croisé. Sur les quelques pages illustrant les plaintes les demandeurs sont de part et d'autre de la porte du propriétaire qui fait vraiment frontière entre appartements privés et les communs. La solution ne semble trouver que lorsque les mondes individuels entrent dans l'espace intime. L'illustration que vous avez à droite fait encore figurer la cloison mais tous les occupants sont réunis ensemble pour trouver une solution chez M. Hibou. Celui-ci semble être le maître d'oeuvre mais tous ou presque ont les yeux rivés sur son dessin qui justement met en jeu les circulations à l'intérieur de l'immeuble. Ainsi la dernière occurrence montre que l'équilibre est possible quand les espaces communs peuvent être investis pour aller à la rencontre des autres les souris qui sont accueillies par les cochons les kangourous que leur goût pour la musique rapproche de Mme Chat et non pas quand ils sont des espaces de discorde et n'accueillent que les mécontentements. Ainsi la narration toute entière repose sur l'occupation longuement négociée des espaces pour que l'intimité des uns n'empiète pas sur celle des autres ou qu'avec leur accord. L'album souligne par l'image combien l'occupation est ici question de rythme les voisins du haut dorment quand ceux du rez-de-chaussée sont en pleine activité et c'est bien donc l'identité personnelle de chacun dans sa capacité à intégrer une appropriation collective du lieu qui est mise en jeu ici. Les changements de logement créent d'autres espaces de sociabilité et des rencontres qui n'avaient pas eu lieu jusqu'alors quand les escaliers n'étaient qu'un espace de circulation et non un espace de vie. Les divers plans en coupe d'un album peuvent aussi souligner une évolution d'un enfant suggérer une aspiration à la liberté et aussi faire réfléchir à d'autres modes de vie et d'autres modes d'habiter possibles. Le petit Brown d'Isobel Harris et André François s'ouvre et se ferme quasiment sur deux plans en coupe mais bien différents et plusieurs de ses plans vont ponctuer l'album. Sans que jamais l'enfant ne dénigre ses parents ce sont deux modes de vie qui sont opposés au-delà d'une partition ville-campagne. Le petit Brown vit à New York dans un hôtel avec ses parents dont le conditionnement est souligné par des formes de routine sur la page de gauche et par des parcours tracés qui ne les font jamais dévier de leur route passant directement de leur logement à leur lieu de travail. L'illustration donne à voir des espaces exigus fonctionnels qui ne permettent aucun échange où les individus semblent ranger dans des fonctions comme dans des boîtes dans un enfermement dont ils ne semblent même pas avoir complètement conscience mais bien réel quand leur silhouette même occupe la quasi-entièreté de leur espace vital. Les sorties de l'enfant sont déléguées à d'autres adultes que ses parents. Une des femmes de chambre de l'hôtel emmène cet enfant le temps d'un dimanche chez elle à la campagne. Tout est motif pour lui à émerveillement et témoigne d'une ouverture d'une liberté dont l'enfant rend compte avec ses propres mots l'absence de clés le fait d'aller chercher le bois pour faire un feu de cheminée tout est motif à découverte à étonnement et à joie. Le petit Brown semble mettre à exécution une aspiration de Pérec dans Espèce d'espace qui disait on ne pense pas assez aux escaliers. Rien n'était plus beau dans les maisons anciennes que les escaliers. Rien n'est plus laid, plus froid, plus hostile, plus mesquin dans les immeubles d'aujourd'hui. On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers mais comment ? Le petit Brown en fait l'expérience. Il en fait un espace de jeu et d'appropriation de l'espace mais aussi de liberté y compris dans la répétition. La maison de Hilda elle est formidable. Elle a un en haut pour les chambres, un en bas pour la cuisine et la salle à manger. Elle n'a pas d'ascenseur, juste des escaliers pour monter et descendre. Onze fois, j'ai monté, j'ai descendu. Dans cette maison, l'enfant découvre des adultes qui prennent du temps pour lui et avec lui pour faire un bonhomme de neige, un gâteau, partager un repas ensemble. Rentré chez lui, il semble prolonger le bonheur que lui a procuré cette journée en imaginant la maison d'Hilda. L'illustration dit un peu autre chose. À son univers habituel d'espaces exigus et mécanistes, il substitue un nouvel espace qui prend la forme d'une maison individuelle dont il occupe le rez-de-chaussée, tandis que l'étage est occupé par les animaux qu'il a rencontrés dans la journée. Le canarie trône sur le gâteau qui a constitué un des clous de la journée et devient comme un meuble dans la pièce. L'illustration fait à hauteur d'enfant ce que la rhétorique et en particulier Cicéron dans Rhetorique à Irénius proposait aux poètes. Construire une image mentale de maison pour y loger tout ce dont on veut souvenir. L'unicité de cette journée ne peut tellement s'ancrer dans la parole de cet enfant de 4 ans qui a vécu le plus beau jour de sa vie. Il se matérialise en revanche dans ce que Christophe Meunier appelle un habité brut, c'est-à-dire un espace de maison individuelle en coupe mais qui prolonge ici on le voit sur la page de droite l'espace habituel et collectif de l'enfant et vient s'adjoindre à la configuration architecturale de son lieu de vie comme à son espace mental. Le petit Brown fait de la maison individuelle son lieu de mémoire un endroit rempli de vie de liberté d'exploration des espaces de diversité des activités tout le contraire de son quotidien. C'est cette même utopie non plus individuelle mais collective que l'on va retrouver dans Frigo Vide. Sur la couverture cinq appartements sont représentés avec un code couleur qui va permettre d'identifier l'appartement dont il va être question à l'intérieur de l'album où le sépia domine par ailleurs. Constat est fait que plus personne n'a de quoi se nourrir dans son frigo. S'en suit donc une montée dans les étages d'abord menée par Andrie qui est représentée comme d'un SDF sans que jamais se soit mentionné dans le texte. Comme dans un conte en randonnée chaque habitant se joint au précédent jusqu'au dernier étage où Rosine la vieille dame ouvre sa porte à ses voisins et donc il y a entré là encore dans l'espace de l'intime pour réfléchir à la situation qui consiste finalement à préparer une tarte avec l'unique ingrédient dont chacun est le possesseur et pour pouvoir faire un repas collectif. Les habitants font alors communauté autour de la nourriture et se retrouvent même à investir non seulement l'immeuble mais la rue quand ils voient que les immeubles alentours ont fait la même chose. Ainsi l'album présente une rupture dans les habitudes qui se manifeste aussi par une rupture de l'occupation de l'espace d'abord intime par l'entrée dans la sphère intime quand une bonne partie de l'album se passe dans les escaliers et ensuite dans l'investissement des espaces collectifs que sont notamment les rues. L'album laisse entrevoir néanmoins qu'il s'agit d'une utopie lorsqu'Andréi se réveille après avoir fait ce beau rêve. L'espoir clôt quand même l'album quand le voisin du premier invite Andréi à manger. Les habitants ne sont pas dans un logement participatif néanmoins beaucoup plus que dans d'autres albums les échanges humains participent de la circulation dans l'immeuble au-delà des obligations professionnelles. J'en viens donc à ma conclusion finalement ces albums en coupes propres à isoler certains instants de vie ne disent qu'à de très rares exceptions près la manière dont les occupants investissent ces espaces communs. Seuls les enfants passent d'un espace à l'autre quasiment. Et si les appartements en eux-mêmes portent la trace d'une façon d'aménager l'espace de l'investir ils sont peu propices à se faire le reflet d'une forme de vie collective. Quand le rêve des français reste la maison individuelle les espaces collectifs sont privilégiés dans les albums que j'ai montrés ici pour les plans en coupe sans doute parce que les péripéties qu'ils peuvent receler la profusion de détails qu'ils offrent sont plus grands. Une grande partie de ces albums montre une occupation de l'espace un peu surannée laissant entendre parfois une mixité sociale qui n'a plus nécessairement cours dans les logements collectifs aujourd'hui. Dans nombre d'albums enfin cette occupation est idéalisée renvoyant un espace doux où il fait bon se retrouver en famille voire s'échapper par l'imagination. à la question de Pérec qui se posait encore lui comment habiter l'espace comment se l'approprier qu'est-ce que c'était que s'approprier un lieu à partir de quand un lieu devenait nôtre ici c'est l'espace qu'a pu susciter une temporalité nouvelle celle des récits qu'on se construit des il était une fois une maison que l'imagination enfantine permet de transporter bien loin. Que penser alors de cet ouvrage un peu atypique tant dans sa représentation que dans ce qu'il présente Ma maison de Laetitia Bourget et Alice Gravier livre accordéon qui va se déployer sur 3,6 mètres avec côté face le chemin pour arriver jusqu'à la maison maison individuelle et côté enfin recto un espace très bobo isant vide de tous ses habitants mais renvoyant finalement à des aménagements à ses proches de magazines de décorations bien loin de la réalité quotidienne de la plupart des enfants rêve de maison individuelle avec jardin renvoyant aussi à cet idéal d'habitat qui a émergé pendant le confinement justement ayant toutes les commodités de la modernité mais avec la tranquillité de la campagne et le resserrement sur la cellule familiale au détriment d'autres formes de sociabilité réservées à l'extérieur les créatrices mettent pour cent l'accent sur leur volonté de créer ce livre cabane par une forme de mise en abîme qui devient un espace à investir de manière individuelle le logement n'est plus un espace social mais narration à construire et un jeu pour le jeu un format plus léger que la maison de poupées mais avec des ambitions ludiques similaires je vous remercie merci beaucoup applaudissements 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 Merci.